Un dernier Paris-Montréal, atterrissage du Boeing 777 avec ses 450 passagers. Les pompiers de l'aéroport lui offrent le traditionnel salut au jet d'eau pour son dernier vol. La famille aussi filme l'événement. Et voici Jean Lapointe qui apparaît dans la zone des arrivées. À ses côtés, sa conjointe Nathalie Couet, agent de bord, qui a demandé à travailler sur ce dernier vol. Ainsi se termine la carrière de Jean Lapointe chez Air Canada, 40 années de service. C'est sûr que ça va me manquer, mais quelle belle chance, quelle belle opportunité que de voler, quadriller la planète Terre pendant toutes ces années-là, ce fut vraiment fantastique. Pourquoi Jean Lapointe a choisi de devenir pilote? Quand est-ce que l'histoire commence vraiment? L'histoire, si on la faisait commencer à Rome, il y a 85 ans. Et décidons que c'est Italo Balbo, ministre de l'Air, sous Mussolini, qui a tout déclenché. 1933, ce monsieur Balbo réalise un projet fou. Il prend la tête d'une escadrille de 24 hydravions, s'envole de Rome pour se rendre à Chicago, où se tient une exposition universelle. On veut montrer au monde entier que l'Italie, sous Mussolini, est un pays moderne, une grande puissance. Les avions de Balbo doivent faire plusieurs arrêts, dont à Chediac, au Nouveau-Brunswick. Et attention! Les appareils se posent sur le Saint-Laurent, du côté de Longueuil. Italo Balbo est accueilli par des sympathisants fascistes de Montréal. Les hydravions repartent le lendemain pour Chicago. À Escourt, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a un petit gars de 11 ans qui est émerveillé par l'expédition de Balbo. Il s'appelle Paul-Émile Lapointe, c'est le père de Jean Lapointe. C'est un rêve d'un jeune garçon. Sans doute, quelqu'un se rappelle parmi les auditeurs qu'il y avait eu cette fameuse formation de Balbo. Ça m'a impressionné. Je me suis dit, là, j'avais une décision à prendre, puis à l'interprise, coûte que coûte, je deviendrai pilote. La Seconde Guerre mondiale devient pour lui une opportunité. Paul-Émile Lapointe devient pilote de Spitfire, ironie, pour aller combattre les fascistes qui l'avaient inspiré à devenir pilote. C'est lui que l'on voit ici, en Italie, entre deux missions. Il a 21 ans. C'est encore lui, seul francophone de son escadrille canadienne. Paul-Émile Lapointe a effectué 211 sorties en Spitfire, qui a participé à de nombreuses attaques de trains de convoi. Ici, on voit que le 25 avril 1945, donc quelques semaines avant la fin du conflit, il endommage quatre camions, il en détruit deux. Son fils, Jean Lapointe, a conservé le carnet de vol de son père. Après sa dernière sortie, il écrit « kaput ». C'est fini. Il utilise l'expression allemande « kaput ». Je reviens au Canada après trois ans et demi de combats vraiment difficiles. Paul-Émile Lapointe revient au Canada et va faire deux choses importantes. Il sera cofondateur d'Air Rimouski, qui deviendra québécaire, un joueur majeur dans le transport aérien au Québec. Ensuite, il va se marier avec Anne-Marie Duray et ils vont avoir cinq enfants. Ils habitent tout à côté de l'aéroport de Rimouski. Et nous y voilà. Le père transmet la passion de l'aviation à ses enfants. Alors, à quatre ans, notre lit était un avion. Notre trottinette était un avion. Il y avait des petits avions à coller partout dans la maison. Et surtout, c'est que notre mère allait chercher souvent le paternel à l'aéroport après ses vols. Et déjà là, on était imprégnés des odeurs d'huile, des odeurs d'essence et du retour du pilote. Alors, c'est quelque chose qui frappait notre imaginaire, très jeune. Il a dit très jeune. J'ai ma licence de pilote privé à 16 ans avant mon permis de conduire de voiture. Vraiment? Oui, oui. C'est pas tout. Ce sont les trois fils Lapointe qui sont devenus pilotes. Guy pour le service aérien du gouvernement du Québec, Paul pour Air Inuit et Jean pour Air Canada. Une maman et arrière-grand-maman de 92 ans, fière de son fils et de toute sa famille. Vous avez dû être inquiète pas mal souvent, quand même. Oh, peut-être, mais ça s'oublie. Ça s'oublie. Il y a eu des moments où le début de l'aviation, surtout pour mon mari, ça, c'était quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas de relève comme pilote chez les Lapointe. Mais qui sait ce que fera la prochaine génération? Il a bien fallu dire adieu aux pompiers de l'aéroport, aux contrôleurs aériens et au personnel de bord de l'immense Boeing 777. La retraite commence pour Jean Lapointe, au menu de l'amour. Je t'aime, Nathalie, puis merci de me supporter d'enfinement. Je t'aime.